Bon les amis, on n'est pas passé loin de la correctionnelle ce soir, j'avais le sourire pendant toute la vidéo et à la fin j'avais la couche culotte parce que je stressais de l'égalisation d'Alaves alors qu'on menait 3-0. Attention, c'est pas normal. Alors on reviendra sur ces éléments là, on va quand même profiter de cette victoire. En plus de ça, en plus de ça les amis, je vous ai concocté une petite surprise puisque oui, en exclusivité, vous êtes les premiers à avoir mon deuxième générique, ma deuxième version officielle. Let's go ! Tranquille. J'espère que ça vous plaît, un grand merci évidemment à Hugo qui a été le réalisateur de ce générique. Donc je vous mets son lien en première ligne de description, allez lui donner de la force car c'est grâce à lui que vous pouvez voir ce genre de générique. Évidemment il est évolutif, alors certains préféreront la première version, d'autres la deuxième, mais voilà, dans 6 mois il rechangera et c'est le but un petit peu de ce genre de générique. Ouais, donc victoire du Real, 3-2 avec Lucas Vasquez qui avait marqué au bout de 50 secondes, Mbappé qui continue de scorer, Rodrigo également buteur, ça, ça fait plaisir. Hendrik, le petit gamin là qui a encore failli marquer, alors lui il a une capacité incroyable à se créer des occasions, mais on va en reparler tranquillement dans la vidéo, même s'il a fait un geste qui ne m'a pas plu du tout. Mais voilà, les bonnes nouvelles sont quand même là, surtout voilà, la BMVR a été décisive ce soir, soit avec des pas décisives, soit avec des buts, l'attaque du Real va quand même beaucoup mieux, il se trouve beaucoup plus facilement, je vois une attaque qui fonctionne en équipe et pas en individualité. Au niveau du classement, 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 4 victoires à domicile, seulement 3 buts encaissés, euh non, 5 buts encaissés, puisque vous la voyez, j'ai pas mis à jour le classement, j'avais screené avant le 3-2 d'Alaves, donc 5 buts encaissés comme le Barça. Mais voilà, il faut rester au coude à coude avec le club catalan, car la semaine prochaine, on a un déplacement du côté du Wanda contre l'Atletico, et ça sera un match très important, évidemment, on en parlera cette semaine. Au niveau des choix d'Ancelotti, pas grand chose à dire, si ce n'est que Hendrick était remplaçant, visiblement, certains ont dit qu'il avait reçu un coup, mais il est quand même rentré en fin de match, Lucas était titulaire à droite, ça on l'avait annoncé dans l'avant-match, et par contre, changement, il y avait une petite inversion des rôles entre Rudiger et Militao, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Militao était plus côté gauche, Rudiger était plus côté droit, je n'ai pas vu une grande différence, mais voilà, je voulais vous le signaler. Donc le match commence assez bien, même très très bien, puisque Vinicius fait une différence dès le début de la rencontre, on l'a appris aujourd'hui, Vinicius sera le prochain ballon d'or, j'en ai parlé sur le vestiaire avec Christophe, donc allez voir la vidéo d'ailleurs sur la chaîne, sur mon autre chaîne, et il fait la différence au bout de 50 secondes de jeu, et là, Lucas Vasquez, qui est plus finalement un milieu offensif droit qu'un véritable latéral droit, a cet instinct de faire l'appel au premier poteau, et donc 6 passes décisives pour Vinicius, et il va inscrire ce but au bout de 50 secondes. Et ce qui est intéressant, et ça, je l'ai chopé sur Opta, c'est que là, on a un but, un peu avec la signature de cross, où tu as la possession d'un côté, et hop, tu changes d'aile, t'accélères, et tu piques l'adversaire, et tu marques ça, c'est un but, signature Real Madrid, je suis quasiment sûr que c'est des schémas préférentiels, travailler à l'entraînement, parce que ça ressemble typiquement à des buts du Real depuis ces dernières années, où tu aspires l'adversaire d'un côté, tu changes d'aile, et après, avec ton accélérateur de jeu qui est Vinicius, tu fais la différence, en tout cas, très joli but qui m'a mis de bonne humeur dès le début de la rencontre, ce qui n'a pas été le cas à toutes les reprises. J'ai screené ça, alors vous allez me dire, c'est anodin, il a juste sauvé une balle, oui, c'était en début de match, mais ça prouve l'importance de ce mec-là. Quand on parle de l'attaque du Real, on met en avant Bellingham, mais Bellingham, à la différence de Rodrigo, Vinicius ou Mbappé, il a un apport défensif qui est absolument crucial. Il adore tacler, d'ailleurs, c'est une de ses spécialités à Dortmund, il avait toujours le short dégueulasse parce qu'il aime tacler, il défend énormément, il est au pressing, et en plus de ça, vu sa taille, il est très important dans le jeu aérien. Petite parenthèse, mais il fallait quand même le signaler. Il y a eu ce but refusé d'Embapé, bon, anodin, mais pourquoi je vous l'ai présenté ? Ça prouve la verticalité de l'action du Real. Chouameni, Bellingham, Bellingham, Vinicius, Vinicius, Mbappé, et ça, j'aime. Ce genre de schéma, j'aime beaucoup parce que ce Real nous habitue, malheureusement, à faire beaucoup de centres, beaucoup de centres, beaucoup de centres, et ce genre de verticalité qui perfore comme ça le milieu de terrain et la défense adverse, on ne le voit pas assez. Et c'est peut-être le duo Vinicius et Mbappé qui va permettre ça. On l'avait vu lors de la dernière rencontre, Mbappé avait fait une passe décisive à Vinicius, mais là, Chouameni, vous voyez la passe qu'il a fait ? C'est ça que j'attends de Chouameni. Ce genre de passe où il va chercher un Bellingham entre les lignes, et Bellingham, avec la vision qu'il a, il peut donner un attaquant, et puis là, voilà, en une touche de balle, tu arrives à te défaire de deux lignes adverses, et c'est typiquement la force du Real Madrid. Et puis, il y a eu ce but d'Embapé, Mbappé qui enchaîne, donc cinq buts lors des cinq derniers matchs, mais une de rien, c'est quand même pas mal. Et ce que j'ai trouvé assez impressionnant sur le but d'Embapé, c'est son exécution. Là, on n'est plus sur le joueur du Paris Saint-Germain, on est sur un joueur qui est véloce, félin, rapide, létal. Et ça, c'est bon signe. On l'a critiqué parce qu'il marquait sur pénalty, ok, mais à l'époque de Messi et de Ronaldo, quand les mecs mettaient deux, trois pénaltys par match, par moment, on ne disait rien, et on les applaudissait. Mbappé qui marque les pénaltys, c'est bien, il faut les mettre. Les Mandowski, il en a d'ailleurs loupé un ce week-end. Mais l'exécution d'Embapé, elle est assez incroyable. Et cette action, pareil, elle est bien parce qu'elle vient du centre du terrain. Elle ne vient pas des ailes comme d'habitude. Donc Mbappé fait une espèce de talonnade à Bellingham, vous le voyez avec la flèche, et de suite, il va chercher la profondeur. Vous voyez ce côté félin qu'il a au niveau de l'accélération ? Et en fait, c'est l'appel d'Embapé qui fait la passe de Bellingham. Et ce n'est pas la passe qui fait l'appel. Vous voyez un peu la nuance ? C'est vraiment l'appel d'Embapé, je vais y arriver, qui va créer l'idée chez Bellingham de trouver la passe. La passe, évidemment, elle est millimétrée. Et ensuite, dès qu'il est dans la surface, extérieur pied droit et finition derrière. Et là, voilà. On a encore le schéma avec une grosse phase de possession, avec un jeu quasiment latéral qui ne bouge pas. T'accélères le jeu en trois passes, tu marques. C'est excellent. Et ça, c'est la grande force du Real Madrid. On l'a vu avec ses deux attaques. Celle de Vinicius pour Lucas Vazquez. Celle de Bellingham pour Mbappé. Ce Real a des éclairs de génie. Ce coup de rein qui permet à tout moment d'accélérer le jeu avec des joueurs comme Vinicius et Mbappé et de faire la différence. Et ça, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, une marque de fabrique qui va se mettre au fur et à mesure côté Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier le R. Le R, c'est Rodrigo. Alors lui, il s'est construit son but tout seul. Et depuis d'ailleurs qu'il est, comment dirais-je, focalisé sur son aile droite, je le trouve beaucoup plus efficace. Il avait fait une passe décisive à Mbappé. Il avait marqué lors du match dernier. Il a remarqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui avait gêné lors des premières rencontres ? C'était le fait qu'on avait trois joueurs d'un côté, personne à droite. Le fait que Rodrigo ne dézone plus et reste vraiment focalisé sur cette aile droite, je le trouve beaucoup plus important. Donc, il fait la différence tout seul. C'est d'ailleurs peut-être le joueur avec Vinicius qui fait le plus de différence et il va trouver le chemin à défiler en tirant entre les jambes du gardien. Donc, on peut dire ici qu'il y a une petite erreur du gardien. Normalement, ce mec-là ne doit pas prendre un tir au premier poteau comme ça. Maintenant, ça va tellement vite dans l'exécution que je peux comprendre que le gardien encaisse un but. Mais voilà, encore une fois, et je voulais vous le signaler, Rodrigo sort le premier. Il est sorti avant Vinicius, avant Bellingham, avant Mbappé. Tu mènes 3-0. Mbappé n'a pas soufflé depuis le début de l'année. Tu devais sortir Mbappé. Et pas Rodrigo. La tête basse, le body language, il veut tout dire. Il veut tout dire. Alors, je ne vais pas dramatiser la soirée. Mais voilà. Et puis, il y a ce mec-là, ce gamin, qui a... Franchement, ce n'est pas que c'est du jamais vu. J'exagérerais en disant ça, mais il a une faculté. Ce gamin a toujours créé des occasions. Alors, il est fort sur ses appuis. Donc, quand les mecs veulent lui mettre un coup d'épaule, vu qu'il a le centre de gravité bas, qu'il a des cuisses à la Roberto Carlos, il ne bouge pas. Il a une puissance de frappe qui est assez terrible. D'ailleurs, apparemment, ce sont ses coéquipiers à l'entraînement qui sont surpris de la force de frappe d'Hendrik. Et là, il a frappé à l'entrée de la surface, la barre. Donc, il n'était pas loin de marquer au bout d'une minute de jeu. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors, il profite aussi, comme je le dis à chaque fois, de la fatigue et du manque de lucidité adverse. Mais force est de constater qu'il arrive toujours à se créer des occasions. Par contre, ça, c'est inadmissible, ce qu'il a fait. Et là, il mérite de prendre un carton rouge. Il donne volontairement un coup de genou dans les cronesses, pour dire ça, du joueur de l'espagnol. C'est horrible de faire ça à un mec. On connaît tous la douleur. On a tous pris un jour un coup dans la partie basse. C'est horrible. C'est horrible. Et ça méritait un carton rouge parce que c'était volontaire. Donc, il y a eu cette erreur-là. Il y a eu un pénalty qui est non-sifflé derrière pour le Real, justement, sur une faute sur Hendrick. Et puis là, ce n'est pas sérieux parce que tu vas encaisser deux buts. Alors, il a fait rentrer Vallejo. Il a fait rentrer Jacobo ou Jacobo. Je ne sais pas comment on dit. Est-ce qu'on doit tomber sur Carlo Ancelotti ? Nous, on est les premiers, notamment moi, à dire qu'il ne fait pas assez de changements. Tu as cinq changements. Profites-en. Là, tu mènes 3-0. Moi, je pense que c'était quand même le match idéal pour faire entrer des joueurs comme ça qui ont besoin aussi de jouer un petit peu pour se sentir concernés. Ça a mal tourné. OK ? Ça va refroidir Ancelotti pour les prochaines rencontres. Soyez-en sûr. Je n'ai pas envie de tomber sur Carlo parce que c'est normal de vouloir faire tourner quand tu mènes 3-0 à domicile. Maintenant, on s'est fait peur. C'est dommage. Ça a gâché un petit peu le score parce que quelqu'un qui n'a pas vu le match, il voit le score 3-2. Il se dit « Non, le Real a galéré. » Finalement, non. Parce que ce match, je vais vous dire la vérité, avant les deux buts, ma miniature s'était écrite « Facile ». Et je suis passé de « Facile » à « Attention ». C'est dommage. Ça frustre un petit peu la fin de match. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Ouais, la position moyenne des joueurs du Real Madrid. Donc, un bloc assez haut. Vous voyez que finalement, il y a vraiment 2 joueurs, 3 joueurs, on va dire, qui restent dans la partie du Real Madrid. Rudiger, Milita ou Mendy. Tous les autres sont dans le camp d'Alaves. Assez surpris de la proximité, encore une fois, des 3 attaquants du Real. Notamment Vinicius avec Mbappé que j'ai trouvé très collé ce soir. Peut-être parce qu'ils arrivent à combiner ensemble. Il y en a toujours un qui arrive à prendre la profondeur. Maintenant, je trouve que cette attaque du Real va beaucoup mieux. Elle combine bien. Ils prennent la profondeur. Les attaques sont variées. Donc, moi, je suis quand même très satisfait de la production du Real Madrid ce soir. Je voulais vous partager 2 hitmaps. Donc, d'abord celle d'Mbappé et ensuite celle de Valverde. Alors, celle d'Mbappé, parce qu'en fait, il n'est pas souvent présent dans la surface. Il est vraiment présent côté gauche, mais on le voit quand même beaucoup dézoner pour essayer d'organiser un petit peu le jeu. Mais ce qui m'a surpris dans cette map de chaleur, cette hitmap, c'est que je trouve que son positionnement moyen, il est plutôt bas sur le terrain. Et une autre que je voulais vous montrer, c'était celle de Valverde, joueur de l'ombre. Lui, on voit clairement qu'il est sur un positionnement de compensation pour justement défendre sur le couloir droit qui était très offensif avec Rodrigo et notamment Lucas Vazquez. Donc, évidemment, on ne le met pas en avant parce qu'il n'est pas près de la surface, qui ne marque pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de passe-dé, qui n'a pas ce côté technique. Mais sans un joueur comme ça, tu prends l'eau de toutes parts. Donc, c'est le genre de rôle indispensable, toujours d'ailleurs, comment dirais-je, utile sous Ancelotti. Et je voulais le mettre en avant parce que c'est un joueur de l'ombre. Au niveau des statistiques, vous voyez, le Barça, le Real est largement devant en termes d'occasion, de possession et de momentum. Il y a eu évidemment ces pics pour Alaves en fin de rencontre, mais globalement, ce Real mérite largement sa victoire. Au niveau des tops que j'ai mis ce soir, Mbappé, parce que je trouve qu'il va vraiment mieux qu'en début de saison. Ce n'est plus le même joueur. Il est vraiment en train de monter en puissance. Il emmagasine de la confiance avec les buts. Bellingham, parce que Bellingham, depuis son retour, ce Real va mieux. C'est l'huile qui fait le... C'est le rouage, en fait, qui fait que ce moteur tourne bien. Et Rodrigo, parce que Rodrigo, encore une fois, décisif, pertinent, toujours utile. Donc, voilà pour mes tops. Je n'ai pas mis de flop. J'aurais pu mettre ceux qui sont rentrés, Vallejo, Jacobo, pourquoi pas Ancelotti. Mais honnêtement, c'est bon. Je ne vais pas mettre des flops et taper sur les joueurs à chaque rencontre. Au niveau des notes, sauf à score, Lucas Vazquez est bien noté. Il est même homme du match. Assez surpris. Ça, c'est que des stats. Rodrigo, sinon, est très bien noté sur les joueurs offensifs. Moi, je suis assez d'accord. je pense que c'est le meilleur encore une fois ce soir. Bon, il tape un petit peu sur Mendy et Chouameni. Bon, je trouve que c'est assez sévère. Globalement, tout le monde ce soir a fait un bon match. Il y a eu 5 minutes de relâchement, mais on ne peut pas tomber non plus sur le Real tous les jours pour ça. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur le vestiaire puisque, comme je vous l'ai dit, on a parlé de Vinicius Ballon d'or avec Christophe. C'est mon autre chaîne YouTube où je parle de toute l'actualité du football, mais en duo avec mon collègue associé Christophe. du Real et que vous m'appréciez, je pense, allez me rejoindre sur le vestiaire. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donnez-moi également votre avis sur le générique. N'oubliez pas d'apporter de la force à Hugo sur son compte Instagram. Et moi, je vous dis à très vite. À demain, les amis, pour les questions-réponses. Voilà, j'ai oublié d'en parler, mais les questions-réponses demain sur la rencontre d'aujourd'hui. Ciao, les amis. À demain. Bonne nuit.